Allo Vera Juice, avec la peau et rien qu'avec le gel, notre recette d'aujourd'hui. Allo Vera. Bonjour tout le monde, nous voici encore devant vous, Ex Blessing Hand Cuisine, avec Bote Naveeno. Bonjour, Buenas Tarde, Good Afternoon. Bonjour, Jamboyeno, Anali, Nangadel, de partout là où vous nous suivez, nous sommes devant vous avec Ex Blessing Hand Cuisine, My Inspiration Over Here. Aujourd'hui, je suis venu devant vous pour vous montrer juste un petit secret de jus de Allo Vera que je l'habitue de faire. Ça fait maintenant 4 ans, Living Testimony, avec Allo Vera Jus. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer aujourd'hui, nous allons faire deux sortes d'Allo Vera Jus. Je vais faire rien qu'avec le gel, les clear, et puis l'autre, je vais le faire avec le gel et la peau, avec la peau, sans la peau. Alors, sans plus tarder, j'ai déjà mes gants. Nous allons aller commencer. Le mesure, ça dépend de chaque comment vous voulez voir, mais juste au début, je vais vous montrer deux Allo Vera. Voilà, comme ça, vous pouvez faire avec un litre de l'eau que vous boyez avec, et puis un litre d'eau que vous mélangez pour faire le deux sortes de jus ici. Mais aujourd'hui, comme je suis en train de faire une petite quantité, le mesure d'une tasse de 16 ounces, de l'eau 16 ounces et 500 millilitres. Voilà, de 16 ounces de l'eau. Alors, sans plus tarder, j'ai mon 16 ounces ici. Je veux aller, nous allons commencer pour faire, je vais utiliser que moins la moitié de ce Allo Vera, parce que je suis en train de faire un petit verre. Alors, sans plus tarder, nous allons tout mettre à l'intérieur. Et nous allons broyer. Aujourd'hui, je ne vais récupérer que du jus. Le jus. Alors, vous voyez ça vraiment bien, et puis nous allons passer au moment de récupérer juste notre jus. Alors, je vais zoomer pour vous, comme ça, vous allez voir, nous allons récupérer que le jus. Alors, comme j'avais utilisé mon 16 ounces ici, je veux aller ajouter encore 16 ounces de l'eau. Donc, pour mélanger avec. Alors, comme vous mélangez comme ça, comme c'est un peu encore concentré, vous pouvez toujours ajouter de l'eau. Alors, je vais aller ajouter encore 16. Donc, c'est qui fait 500 millilitres de l'eau que vous allez broyer avec, et puis 2. Voilà, donc 1000 que vous allez récupérer pour récupérer le jus. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons mettre le gel des côtés. Regardez comment notre jus est. Et nous allons mettre, bon, tout c'est seulement les aloe vera, il n'y a pas de souci. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant aller pour faire avec la peau, les jus verts de aloe vera. Nous mélangeons tout. Et puis, nous allons aller mettre notre l'eau. De 500 millilitres. Voilà. Pour broyer avec. Et puis, le deuxième, nous allons mélanger avec. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons aller juste récupérer que le jus. Voilà. Et nous allons rincer notre machine, mettre ça de côté. Comme je vais rincer, je vais récupérer que ça. Comme ça. Voilà. Pour la quantité de notre mélange d'eau. Voilà. Comme ça, il n'y en avait pas beaucoup. Le jus, avec la peau, il n'y en avait pas beaucoup. Je ne veux pas ajouter beaucoup d'eau. Je vais aller ajouter encore un deuxième verre. C'est 500 millilitres. Voilà. Sixteen ounces. Voilà. Je l'ai déjà calculé parce que j'ai mis les signes ici. Alors, nous allons aller mélanger. Nous avons récupéré que le jus. Voilà. Alors. Vous pouvez voir. Voilà. Nous avons récupéré que le jus. Comme c'est fini. Maintenant, nous allons passer au moment éditatif. Voilà. Alors. Nous allons mettre nos deux jus là. Comme ça, nous allons faire notre démonstration. Alors. Je n'ai plus besoin de ça. Je vais déjà nettoyer ça. Alors. Je vais aller prendre nos deux verres. Et nous allons faire la démonstration avec. Voilà. Alors. Voilà notre jus à l'oeuvérin. Nous allons commencer avec le. Alors. Vous mélangez comme ça. C'est vraiment. Si vous voyez. Moi, souvent, je n'aime pas que ça soit vraiment très concentré. Si c'est concentré. Bon. Ça passe. Mais il n'y a pas de souci. Souvent. J'aime que ça soit un peu liquide. Je ne récupère que le liquide. Ça, vraiment, c'est très, très amère. Mais c'est buvable comme ça. Voilà. La première que nous avons récupérée avec le gel seulement. Vous voyez comment c'est vraiment clair. Clear. Alors, le deuxième, nous avons fait ça un peu vert. Go green. Avec la peau. Voilà. Ça, vraiment, en tout cas, les mamans, essayez à la maison. Faire ça pour nos papas. Vous ne serez pas vraiment dessus. Même pour les enfants. Alors, revenons à nos bouquos. Comme vous le voyez, deux sortes d'aloe vera. Avec la peau, c'est un peu vert. Et les gels mélangés. Ça, c'est sans peau. Rien que le gel. Deux sortes de jus que vous pouvez faire à la maison. Alors, sans plus tarder, il y a 6, 7, 8, même plus de bénéfices que nous obtenons quand nous buvons l'aloe vera. La première, l'aloe vera, ça vous aide vraiment avec la peau. Ça rend vraiment la peau vraiment lisse. Ça traite, ça soigne notre peau. It takes care of your skin. Clean and clean it. It makes sure that your skin is really soft and motorized. And also lightly, a little bit brownish. Pretty good. Les aloe vera aussi, ça aide pour le blood sugar. Les gens qui ont le diabète, les gens qui ont un peu de tension, blood pressure, les aloe vera, ça t'aide aussi avec la glycémie. Rien que les aloe vera, c'est aussi très, très bien pour les heartburn. Les gens qui ont beaucoup de brûlures, d'estomac, l'aloe vera, ça vous aide avec ça. Les aloe vera, it helps you avec le breast cancer. Les aloe vera, ça vous aide avec les cancers de sein. Alors, il y a beaucoup de bénéfices que l'aloe vera peut vous aider avec toutes sortes de virus qui se passent. Mais non, l'aloe vera, ça vous aide avec tout ça. Voilà. Moi, j'ai des testimonies avec le sugar. Ma propre mère avait des problèmes du sucre. Tous les jours, elle te boit le aloe vera. Après trois mois de son rendez-vous chez le docteur, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, non, je ne bois que le aloe vera du, le matin, le soir, le matin, un verre, le matin, le soir. Elle n'a plus de problème du sucre. J'ai des testimonies que les gens, ils m'ont dit comme le aloe vera, vous voyez ça, ça ne rate jamais dans mon frigo. Je l'avais déjà fait il y a quelques jours. Ça, c'est le clair et ça, c'est avec la peau. Voilà. Ce sont mes bouteilles que j'utilise pour mes aloe vera quand je fais à la maison. Alors, c'est très, très bien. Et en tout cas, essayez à la maison avec surtout les gens qui ont des problèmes de sucre, soignez ta peau, la glycémie, blood pressure, blood sugar. Ça aide vraiment avec beaucoup de choses. Et à chaque fois quand il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils, il y a beaucoup de gens qui disent mélangez ça, sanguisse à oeille ou fais ça, ça va aider. Mais moi, à chaque fois qu'on me donne, on me dit fais ça, fais ça, je pars toujours à Google, YouTube, je Google pour me rassurer pour avoir une bonne réponse. Alors, essayez. Je ne vous dis pas directement d'aller essayer. Moi, avant que j'essaye, j'ai fait des recherches, j'ai retrouvé ma réponse et c'est comme ça que j'ai commencé à le faire. Et j'ai aussi des témoignages dans la famille. Ma belle-mère aussi, d'habitude, elle ne boit que ça, elle, elle mélange aussi avec le carotte, avec les bits, ça se mélange, c'est vraiment très, très bien pour la santé. Tu obtiens aussi de vitamin C avec aloe vera. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires que tu trouves dans aloe vera et puis des bénéfices, il y a beaucoup de vitamines et beaucoup de choses qu'aloe vera fait. N'hésitez pas à la bras croisée, évitez de boire beaucoup de médicaments. Les gens qui ont souvent de douleurs de poitrine, de brûlure, aloe vera, ça vous aide avec tout. Vous pouvez faire avec la peau, sans la peau. Moi, je le fais tous les jours, dès que ça finit, je remplace ça dans mon frigo pour que les enfants boivent petit à petit. Je vais vous montrer la taille. Moi, j'avais commencé avec ça. C'était difficile, en tout cas, je vous conseille pour le débutant. Je vous conseillerais avec le clair, avec gel mélangé. C'est toujours aussi amer, mais les anciens des saïos, les papas qui aiment vraiment comme Congo, ça avec la peau, c'est très, très encore fort, mais moins que ça. Mais tout, c'est vraiment amer. Au début, moi, j'avais commencé avec ça. Alors, je veux aller mélanger tous les deux. Nous allons boire ensemble. Aloe vera, vraiment, restez connectés, faites ça à la maison. Moi, avec les enfants, j'avais commencé avec cette taille de verre, vraiment, vraiment petit et petit à petit. Si je vous dis que mes enfants, ils mangent, je récupère que le gel, ils ne mangent rien que le gel. Là, je le dis, mais moi, je ne suis même pas encore arrivée à ces niveaux-là, mais ils mangent ça. Donc, ils sont déjà habitués. Évitez de boire beaucoup de médicaments. Évitez, nous allons seulement aux recettes de nos grands-mères, de nos enceintes. Et allons seulement, comme la ligne d'Aviso Amukoko, comme on dit en Lingala. Ça, vraiment, en tout cas, restez connectés pour de prochaines vidéos. Ça, c'est vraiment casé. Souvent, mon mari, il boit peut-être deux, trois verres. Il n'a pas de problème de boire avec la mère. On est habitué à la maison. En tout cas, je fais ça pour les enfants. Vraiment, essayez. Vous ne serez pas déçus. Aloe vera, je vous dis aujourd'hui, deux temps à, c'est trop bien. C'est bien pour la santé. Pas de souci. Alors, moi, comme ça, j'évite de mélanger avec du citron. Évitez toujours de mélanger beaucoup de choses avec du citron. Il y a d'autres jus que nous faisons, des gingers, le gingembre, on peut mélanger avec des citrons, de cactus, mais ce qui concerne l'aloe vera, ça a tout. Il n'a pas besoin d'être mélangé. Rien que l'aloe vera, tu as des résultats et ça te donne un très, très bon résultat. Restez connectés pour de prochaines vidéos. En tout cas, Nadine Moukadi, Fideline, Didier Moukadi, Eric Yonki, Didier 2D, Serge, Armand, Nadnet, il y a Irène, il y a Chantal, en tout cas, le jus est là. Restez connectés pour de prochaines recettes. En tout cas, nous allons boire ensemble avec vous. C'est vraiment un mer-mer. Il faut au caniso, le pouf, tu le bois. C'est bon. Le matin, un verre. Le soir, un verre. Tu n'auras pas de problème dans ta peau, ta santé. n'auras pas de problème dans ta peau, wouh ! Un mer-mer supporté pour le bien-être et pour votre santé. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, subscribe, click, like, notification, et abonnez-vous et subscribe. Thank you for watching my video. It's blessing and my inspiration. Thank you.